Le modérateur a aussi quelque chose à dire. Oui, alors c'est une remarque que je fais, que je soumets à la réflexion de tous, parce que pour le moment il n'y a pas de réponse à cela. L'emploi des nouvelles technologies pour l'enseignement à distance est censé apporter des réponses à une question. Comment rendre la connaissance accessible le plus largement à tous ? Et quelle en est la conséquence ? C'est qu'on multiplie les prestateurs d'offres. Il y a une association sillage, il y a des établissements, l'économie supérieure polytechnique, d'autres, et il y a des intervenants particuliers, des professeurs qui ont leur propre site. Et le problème est le suivant, c'est que l'élève de son côté va se trouver face à une multitude d'offres. Le problème ne se posait pas avant, parce que pour sa formation, il était dans son établissement et la barrière faisait qu'il n'avait qu'un interlocuteur. son établissement, il n'avait qu'une seule offre et donc il n'avait pas à choisir. Maintenant, nous sommes potentiellement en train de créer un nouveau problème pour en résoudre un autre. C'est-à-dire que les jeunes élèves vont maintenant avoir, pour savoir comment faire du grec ancien ou des mathématiques, vont taper sur Google des mots-clés, avoir un choix entre une multitude de prestataires. Et il faudra d'abord savoir poser les mots-clés qui sont une nouvelle compétence, pas nécessairement maîtrisée par tous, et en plus savoir faire le tri entre des prestateurs un peu meilleurs ou un peu moins bons. C'est, à mon sens, le défi qui se prépare. Si je peux juste intervenir suite à ça, enfin, rebondir plutôt. C'est justement une des missions des UNT d'essayer de solutionner cela, enfin, au moins au niveau des étudiants, de permettre aux étudiants d'aller sur des sites où ils savent que les ressources qu'ils trouveront sont des ressources qui sont validées par des universitaires et qui donc sont des ressources de qualité. C'est déjà une première réponse. Peut-être, pourquoi pas, un jour, sillage fonctionnerait de la même manière. Il y a peut-être un point que je peux ajouter, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. Un professeur peut avoir déjà un site et, en même temps, travailler dans le cadre de sillage. C'est exactement ce qu'a fait Michel Tillard. Il y a longtemps qu'elle a un site qui s'appelle Philolettre. Et depuis qu'elle est dans sillage, donc, elle fait un système de renvoi de son site vers sillage ou de sillage vers son site. Elle ne met pas systématiquement tous les éléments sur la plateforme. Mais la plateforme sert, en quelque sorte, de garde-triage pour repartir vers d'autres directions. Et donc, on n'est pas en présence de sites qui seraient juxtaposés ou additionnés les uns par rapport aux autres et qui demanderaient à l'utilisateur de chercher des orientations multiples et diverses sur la toile. Il y a une connexion centrale qui est faite par le biais de la plateforme sillage. Mais ça renvoie aussi sur son site perso, Philolettre. Monsieur ? J'avais juste une petite remarque à faire. C'est vrai ce que vous dites. Mais on pouvait se poser la même question quand la problématique se posait, de savoir quel type de musique on voulait entendre. Donc, on allait sur Internet, on allait sur les réseaux sociaux, il y avait la musique partout. Alors, qu'est-ce qui s'est fait progressivement ? Il se crée ce qu'on appelle des playlists. C'est-à-dire, progressivement, il se fait une préférence de basse, entre guillemets, qui dit que pour tel type de musique, voilà le circuit qu'il faut faire pour y avoir accès. Et il se peut qu'au niveau de l'éducation, c'est un peu d'ailleurs ce qui se passe, ça va être exactement la même chose. Donc, du foisonnement des offres qu'on a aujourd'hui, viendra progressivement un cheminement qui va apparaître comme le bon cheminement quand on sera dans tel endroit et qu'on voulait arriver à tel autre. Merci. Oui, je reviens sur la remarque de M. Béguin. Certes, cela pose un problème, mais cela ouvre un ensemble d'opportunités. C'est-à-dire, Internet, il faut trouver des solutions. Et je ne sais pas quelles sont les solutions, mais je sais que certaines n'en sont pas. Vous avez peut-être lu dans la presse qu'il y a deux jours, un État américain avait décidé d'interdire les ressources d'éducation en ligne, gratuites, si elles n'étaient pas produites par des établissements d'enseignement, de l'État en question. Donc, ça, c'est sûrement ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça pose probablement... Alors, bon, ça conduit à une telle levée de boucliers, non seulement dans l'État en question aux États-Unis, mais dans le monde, qu'il n'y aura sûrement pas de poursuite du MIT, de Stanford ou d'autres qui mettent des ressources en ligne. Mais ça montre que les esprits doivent s'adapter à ces mondes nouveaux et trouver, comme vous le disiez, de nouvelles solutions. Simplement deux mots aussi pour revenir sur cette question de l'abondance. C'est un problème d'abondance, je veux dire, et d'autorité. D'autorité. Voilà. D'autorité, c'est-à-dire ce qui fait qu'un auteur est... C'est quelqu'un qui ajoute quelque chose, est en quelque sorte autorisé, si je puis dire, à le faire. Et que la ressource qu'il met est légitimée. Alors, je crois que vous avez donné un site comme SIAGE ou l'Université ouverte des humanités. Ce sont des instances possibles d'autorisation, c'est-à-dire qu'elles valident, en quelque sorte, la qualité des ressources. Mais au-delà de ça, il me semble qu'il est nécessaire de se rendre compte aussi que la mise en ligne ou la mise à disposition de ressources n'est effectivement peut-être pas l'essentiel. Je veux dire, face à l'abondance, il n'y a pas 36 000 manières de rétablir quelque chose qui ressemble à une véritable relation pédagogique. C'est ou bien un travail d'accompagnement, et là, ça suppose qu'il y ait des professeurs qui soient prêts à faire ce travail d'accompagnement, c'est-à-dire de présentation, de mise en usage des ressources qui permettent d'expliquer, d'accompagner, en quelque sorte, ces ressources, comme le dit le mot, et d'autre part, des relations de coopération. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des sites des étudiants ou des élèves, qu'il y ait à l'intérieur même de cette espèce de dimension océanique du web des relations qui se recréent et qui soient des relations singulières entre un certain nombre d'acteurs, c'est peut-être aussi une manière de dépasser le sentiment qu'on peut avoir d'être perdu face à des ressources infinies entre lesquelles on n'est pas capable de choisir. On rétablit à ce moment-là quelque chose comme une relation, une véritable relation, soit de coopération. Il peut y avoir coopération, non pas seulement avec des établissements étrangers, mais aussi entre établissements en France, entre professeurs, des liens qui relèvent de l'amitié, en quelque sorte, entre des classes ou des établissements ou des professeurs, parce qu'ils sont nécessairement là-derrière aussi. Comme l'heure tourne, je vais peut-être arbitrairement mettre fin au débat et laisser la place à mon collègue pour la deuxième table ronde.